Et bonjour à tous, bienvenue sur GuantFa pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à un nouveau deck Nivgarde, un deck révélation mais qui a aussi la capacité de s'warmer un peu le deck et de pouvoir du coup mettre beaucoup de points sur le terrain en très peu de temps. C'est un deck que vous avez peut-être rencontré, c'est un deck qui a permis aux joueurs qui est actuellement premier du top, premier du ProLeader mondial, donc vraiment le meilleur joueur du monde parce que si vous allez dans le classement vous allez avoir le classement certes général qui ne représente pas grand chose au final puisqu'il ne sert un peu à rien et vous avez le classement ProLeader qui lui est important puisque c'est ce classement là qui permet d'accéder du coup aux championnats organisés pour CD Projekt Red. Et donc actuellement le premier du ProLeader, ou ProRamp, a joué cette liste là, qui lui a permis d'accéder du coup à à peu près 2602MMR, alors c'est vraiment beaucoup pour le coup avec la faction de Nifgaard et donc je me suis dit que c'était un bon moment pour vous présenter. En plus c'est un deck qui est vraiment assez original, qui lie deux plans de jeu, c'est à dire le Swarm et la Révélation et du coup qui est vraiment plutôt cool. Alors on commence avec un petit Zoltan Gredin qui a la capacité en fonction de là où vous le placez, soit vous allez améliorer toutes les unités sur la ligne de deux points, soit pas du coup infliger deux points de dégâts à toutes les unités sur la ligne, donc dans une outil Swarm c'est vraiment pas mal puisque vous posez sur la ligne où vous voulez et du coup vous posez sur la ligne de faille de distance et vous pouvez booster toute votre grosse ligne de deux points et faire un avantage assez conséquent. Germain Piquant pour générer les vaches de chaque côté, donc on génère quatre vaches à un, c'est un peu le combat très bien du coup avec Zoltan puisque vous faites Germain, vous avez cinq cartes sur le terrain, vous faites Zoltan derrière, vous avez au final un petit boost, vous avez six cartes sur le terrain, vous mettez en plus un boost de douze points, c'est plutôt correct. Ablet pour affiner un peu le jeu, Viregriffe qui a la capacité de redéclencher, la capacité de déploiement des soldats bronze alliés, alors c'est ceux qui sont, c'est pas précisé dans la carte, la carte peut être un peu mal faite ici, mais il faut que ce soit les soldats bronze alliés adjacents, on ne fait que, en gros, que déploiement la capacité uniquement les unités adjacentes. C'est un peu mal dit, mais c'est ok. La mousse dorée qui a la même utilité que le Zoltan, c'est à dire améliorer toutes les unités de lignes de points, Asir pour remonter notre Ablet, Swires parce que c'est un gros type contrôle puisqu'il va gagner en fait un point de dégâts à chaque fois qu'on va révéler une carte, et du coup on va se retrouver avec un Swires qui va pouvoir faire des 8, 9, 10 points de dégâts, donc je vais tuer des grosses créatures chez l'adversaire et du coup c'est relativement fort. La triplette des sorceleurs, Vremd pour améliorer un soldat allié et toutes ses copies de points, on va voir sur quoi ça peut comboter, et notamment ça va comboter sur le Phantassin Esclave qui transforme en fait une unité alliée en Phantassin en lui-même. Donc du coup vous avez joué typiquement Germain, vous faites Phantassin Esclave, vous transformez une vache en 1, une vache qui avait 1 point de force, vous la transformez en Phantassin Esclave qui a 5 points de force, derrière vous faites Vremd qui combote sur les Phantassins Esclave. Du coup vous voyez Gref qui a la capacité aussi de retransformer des unités en Phantassin Esclave, bref il y a vraiment moyen d'avoir une grosse value intéressante sur Vremd et ça c'est plutôt cool. Soldat d'Irlandais pour la partie révélation, à chaque fois qu'on va révéler le soldat d'Irlandais, on va du coup l'invoquer sur une ligne aléatoire, le mangonot pour afficher un point de dégâts, on va révéler une carte, l'arbalète pour un petit peu de contrôle, c'est à dire on fait deux points de dégâts en unité, on révèle une carte aléatoire, si la nôtre est plus forte, on refait les deux points de dégâts, l'un recrut est un peu la même idée sauf que là on a 4 points, si la carte qu'on révèle est plus forte de notre côté, on se booste de 2, et un petit lancer d'Alba parce qu'on a beaucoup de soldats et ça va faire un effet de contrôle, voilà, déploiement, on inflige deux points de dégâts en ennemis, on passe à 4 points de dégâts pour chaque soldat adjacent, enfin on passe plus un point de dégâts pour chaque soldat adjacent, donc pour un total de 4, attention c'est une portée que de 1, donc ça veut dire que vous devez le jouer en ligne de corps à corps, le lancier, et enfin deux guetteurs pour révéler les cas de votre adversaire, et du coup combotté the boosté de temps, on va aller jouer cette dacrystallader, je pense que ça peut donner un peu, allez, on est parti du coup pour une première game, et on va jouer des mavends, alors, ma bled on n'en veut pas, on a Suisse, on a une, le soldat d'erlandais on veut pas, ça c'est vraiment un truc, par contre, que j'étais dans Homecoming, c'est qu'ils n'aient pas remis ce blacklisting, et du coup tu fais, banne le soldat d'erlandais pour récupérer un soldat d'erlandais, merci le jeu, c'est vraiment très sympa de faire des mulligans qui sont vraiment très agréables pour les joueurs, je crois qu'on l'avait pas connu comme ça depuis au moins 1952. Désolé, je suis un petit peu sur les nerfs, du fait que c'est la fin de semaine, plus du coup les games d'avant qui se sont passés de façon très agréable. là, pas du tout, mais bon. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça dans Homecoming, le blacklisting qui devrait revenir, qui serait bien, franchement ça serait vraiment cool. Des problèmes d'interaction entre les cartes aussi, ah merde, 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 merde. Ça va de commencer. On a bien ropé. On a bien ropé. Donc ouais, des problèmes d'interaction entre les cartes aussi, qui sont un peu casse-pieds. Ok. Le raccetteur du coup. On a pas besoin d'aller chercher plus, vu qu'on fait un point de dégâts par chaque car qu'on révèle et qu'il y avait une unité à un point de force, il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus que ça avec le getter, donc, enfin, vous utilisez par exemple notre balle-étrier, notre recrus, ça aurait été des points de force qui auraient été dépensés pour rien, là finalement on est plutôt correct, donc pas besoin d'aller chercher trop. Ok. On va faire Bordran. Ça permet de mettre un petit point de dégâts ici, et puis on a lancé une recrue. Ça permet de mettre deux points de dégâts supplémentaires. Même si on récupère pas le proc, voilà, ça permet de dégager la carte, et de faire monter notre petit sueur. Ouais, il y a plein de problèmes. Il y a des petits problèmes dans Homecoming. Ce n'est pas des gros problèmes en soi, mais il y a des petits problèmes, il n'empêche. On a la balle-étrier pour gérer ça. Je vais mettre la balle-étrier à droite de recrue. Bon, j'ai pas Vremd. Enfin, j'ai Vremd, mais j'ai pas Vargrif. Donc là, ce n'est pas très grave de ce que je fais, mais... Ça c'est cool, le soldat irlandais qui sort, c'est cool. Et c'est reparti pour le front. Non, mais 24.0... Donc là, ça ne serait pas étonnant qu'il décide de passer. Ce type ne pouvait pas vraiment continuer. Ouais, ouais, ouais. Alors, Ablette, ce n'est pas fou. Je pense qu'on garde Ablette en main. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Donc, on doit s'en débarrasser de deux. En vrai, je pense qu'on va se débarrasser de... Asir. Ablette Asir. Avec Asir, est-ce qu'on a une carte qu'on a envie de remonter ? Non. Est-ce qu'on a une carte chez l'adversaire qu'on a envie de lui remonter ? Pas spécialement. C'est peut-être le soldat d'Irlandais qu'on aimerait remonter, mais... On n'a pas forcément trop envie de le récupérer, donc... Quoi ? J'obéirai à vos ordres. Ah, elle est obligée de remonter une ? Ouais. On va remonter le soldat d'Irlandais du coup. Ah, j'aurais dû utiliser mon leader. J'aurais dû utiliser mon leader, c'était gratuit. Je ne suis pas habitué à ce que mon leader récupère des capacités comme ça pendant chaque round. Et là, c'est vrai que le final, c'était quand même gratuit. Ça m'aurait mis 3 points, voire 4 points supplémentaires et ça aurait peut-être, du coup, forcé à défausser une carte en plus. C'est tant pis. On va partir sur un long round. Je ne suis pas forcément certain que ce soit bien ce qu'il faut faire. Enfin, j'aurais dû les sorts solaires. Je pense que j'aurais pu attaquer sur le round 2 et essayer de le bleed un maximum. Là, on va garder sur un... On va rester sur un long round. Donc, le deck, là, des Maven, du coup, c'est un deck qui reprend un peu le principe du deck que je vous ai montré la première fois sur la chaîne 1TFR, la sortie d'un coming. Mais qui est un peu plus amélioré. Donc, je vous le présenterai aussi à l'occasion. Ça, c'est cool. Ça, c'est bof. Et ça, c'est bien. On ne va pas relancer, du coup. On ne va pas relancer. On a quand même une main qui est très correcte. Je n'ai pas trop envie de relancer, de récupérer un sorceleur, etc. Donc, tant pis pour le mulligan. Centenaire. Et quel est notre plan ? Bon, on va s'arrêter sur ce point d'heure. On peut lancer la carte en moins intéressante ici. Nous devons nous serrer les coudes. Ok. Au dos. Au dos va être un peu compliqué, mais ce n'est pas très grave encore. On pourrait le gérer immédiatement avec Swires, mais on a envie de garder nos forces. C'est cool. On récupère ceux d'un dérirlandais. On va pouvoir être capable de remettre des points de dégâts. On va faire sortir l'œuf. Là, je peux faire frontage en esclaves quelque part. Natalis. Natalis n'est pas très grave. Pareil, on peut le gérer. Il y a besoin. Avec Swires. C'est très charmant. Vous ne nous prendrez jamais en vie ! On m'offre un. Ok, la fierté. Donc ça, c'est la carte qu'on va devoir dégager. Elle pique. Une heure, bonne vidéo ! Mais c'est ok. Enfin, un peu chiant. Il faut l'admettre. Mais c'est ok. Pour pouvoir transformer Germain en fantassin. C'est vraiment mon deck. Donc là, du coup, on a une cible pour l'antir tel pas. A part que dans mon deck, il n'y a pas la potion de tonnerre. Mais sinon, ouais, c'est la même. Ok, on va pouvoir tuer ça. Et on va pouvoir tuer ça. Griffe. Entre les deux fantassins. Pour transformer ces deux-là. S'il les tue pas. Faut être un plan. Donc là, il a cherché les deux autres. Balice. Balice n'est pas si dangereuse. Ok. C'est bizarre de faire son point de dégâts ici. Je voudrais dire qu'il aurait igni. Mais je n'ai pas moyen de le contrer. On va partir du principe qu'il n'a pas igni. Vous devez tous mourir. Ça, c'est cool. Tac. Je ferai autrement. Je ferai autrement. Tac. Donc là, on contour entre guillemets un petit peu le igni. C'est fini. Derrière, on va faire les mousses de oreilles. Il suffit de sultan. Je ne crains rien. La peur est l'apanage des roturiers. On a bien fait de tuer la... On a bien fait de tuer la... La baliste. Pour le coup... On a eu un petit moment de doute. En vrai. On a eu un petit moment où on a un peu serré les fesses. Parce que... Ben voilà. C'était... Il fallait le faire. C'est vrai que ça a été... La fierté de voltage a fait mal. Derrière, les autres machines, notamment la... La machine... La baliste renforcée a été à piquer un peu. Mais... On s'est plutôt bien tiré. Donc euh... Voilà. Je suis plutôt content. Allez. On va jouer... Contre monsieur... Krarencrait. Alors on commence avec une main qui est... C'est plutôt correcte. Sur la diarlande, on va le remplacer. Ablett aussi. On va envoyer un fort de la sain esclave. On a une bonne main pour le round 1. Il y a clairement une bonne main pour le round 1. Et puis après, on a commencé déjà à avoir le setup pour le round 2. Alors ce qui nous manque par contre ici, ça va être les... Le Mangono. La carte qui nous manque, je pense. Avec un. Il ne reste plus grand chose... Ok, ça va être déjà les sorceleurs. On fait le reclus. 152. 154. Ah. Tablette. Morvan. Possiblement un dex wave 200 en face. Donc du coup, on va faire attention. Essayez de garder nos unités maximum buff. Je ne sais pas ce que vous pensez à la nouvelle mécanique de révélation. Je ne trouve pas ça extraordinaire. Dans le sens où je trouve que c'est beaucoup trop RNG. En fait, c'est la mécanique de joute qu'il y avait dans Hearthstone. Et le fait que c'est souvent plus perdant-gagnant. Dans le sens où tu n'es pas conscient du tirage. Tu ne sais pas quel tirage tu vas faire. Et du coup, un, problématique. Et deux... En plus, si tu fais égalité, tu perds. J'aurais bien aimé un truc. Genre, si tu fais égalité, tu fais juste la moitié de l'effet. Typiquement, là, tu affiches deux points. Si tu fais égalité, tu afficherais un seul point. Je préférais. Ça me semblerait un truc bien plus juste. Je vais utiliser l'avantage tactique maintenant pour booster cette unité. Pour empêcher l'Etoile F200. Il y a son leader, etc. Donc... Normalement, si on peut casser l'Etoile F200, ça devrait bien se passer. Soit. Donc là, ça me semble plutôt raisonnable. Peut-être plus Arbatrier, Lancier. On sera sans doute une chose un peu plus intéressante après. Au revoir, c'est un peu casse-pieds. C'est bon. Avec un... Ok, donc on retombe sur un deck bête, mais avec 40 crates cette fois. Pourquoi pas. Bon. Donc là, on va s'attendre à un boost. On va juste jouer la recrue pour s'assurer. Et s'il booste la ligne, on va juste passer, je pense. Pas convaincu de son Germain dans son deck. Ben voilà. Avec la mousse dorée, ça a du sens. Sans la mousse dorée, ça n'a pas de sens. On va juste passer. Pas la peine de se battre pour ce round. On récupère un sorceleur, on récupère ça, on récupère Asir. On n'a pas encore sorti notre tablette. On va garder ça de cette main. Ah ! On aurait pu sortir... Ah non, on n'avait pas Zoltam. J'aurais dit qu'on aurait pu sortir dans notre table, mais on n'avait pas. Ok. Ok, ok. Good Moon qui sort. Je pense qu'on est obligé de jouer Germain. Vous ne nous prendrez jamais en vie ! Ça m'emmerde un peu, mais je préfère garder les sorceleurs que... Il aura, entre guillemets, plus de points que Germain. J'aurais pu faire Mordran aussi. Enfin, Mordran après. Ça m'a dit qu'on veut. On ne nous dit qu'on a pas. C'est quelque chose d'une, si. Je suis juste pas une mauvaise. Les croissons de l'air, c'est qu'on a pas pu faire. C'est une mauvaise à d'une cul-de. Un repunner. Les mots sont des joueurs. Un joueur d'une des joueurs. Un joueur d'une de jeu. bon eff nous vivons et nous mourrons pour l'empereur Bon c'est bien, on est toujours devant. Mousse dorée. Donc là on va commencer par les sorceleurs, espérons ne pas les repiocher. Ok, on va récupérer le dernier. Ok, doublement gonos. Un peu beaucoup, mais pourquoi pas, c'est juste qu'ils n'ont pas trop d'utilité et ça peut faire peur. On fait Mangono, Mangono, Morvran. Je suis trop vieux pour ces conneries. On va mettre deux petits ping. On va mettre les sorceleurs là, Asir. Nous ferons à ma façon. Je ne suis pas d'humeur. On peut se garder les sorceleurs encore. On défendra nos maisons, quoi qu'il en coûte. Je n'ai pas d'humeur. On va mettre les sorceleurs. Ça a un pour assez de temps. Merci. T'as sa faite, va être bien. Oui, je vous écoute. Tape-lette, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, là ça va être acceptable. Qu'en tu veux vieille branche ? Bon sang, pas possible d'être tranquille une minute. C'est perdu, je pense. Ouais, on ne perd pas grand chose, on perd parce que sur Grimmist. On perd sur Grimmist. Et Doulangono à la fin nous fait perdre aussi, mais bon ça c'est la pioche. En tout cas vous avez pu voir le deck, l'idée du deck, de ce qu'elle présente. Globalement on perd compte vraiment tout ce qui est un peu trop contrôle. C'est ça qui nous fait perdre, c'est ça qui nous fait perdre la game. Donc les decks, les decks cancer à la Suisse, enfin pas la Suisse, les decks cancer à l'ethnée et compagnie. On n'a aucun anti-artefact, donc on a un peu de mal contre ça. Donc c'est possible de rentrer plus en l'anti-artefact. Typiquement je pense à 6 repas obligatoires, on pourrait mettre un anti-artefact à la place. On pourrait mettre... Et Fantation Esclat, c'est difficile de s'en passer. Et c'est vrai que Nilfgaard n'a pas en sorte trop d'anti-artefact à part les artefacts neutres. Donc euh... Mais bon. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié le deck. Et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ozymandias, faut vous servir !